C'est sur ses routes, à côté de Besançon, où il a grandi, que Morgane Kneski prépare son ultime défi. A 33 ans, le pistard Franck-Ontoy en a encore sous la pédale. Il compte bien profiter du retour de la course à l'Américaine aux Jeux Olympiques pour s'illustrer une dernière fois cet été. C'est sûr que c'est le moment ou jamais. Déjà, c'est un moment inespéré. Parce que jamais dans ma carrière, je pensais que l'Américaine allait revenir un jour au Jeux, au moins ainsi rapidement. C'est vrai que j'ai vécu trois Olympiades en les regardant à la télé. Donc le rêve, ce serait de faire la quatrième de l'autre côté de l'écran. C'est ça qui a fait que j'ai repoussé ma carrière. J'aurais pu très bien arrêter au début du Covid ou sur mes non-sélections aux championnats du monde précédents. J'aurais pu dire stop à ce moment-là. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne et je donne vraiment tout ce que je peux donner pour réussir. Et pour se donner les moyens de ses ambitions, Morgane Kneski a pris un virage à 180 degrés dans sa carrière. Il y a un an, le bison t'inquittait le cyclisme professionnel et revenait chez les amateurs. Un moyen de se retrouver et de changer aussi radicalement sa façon de s'entraîner. 15 minutes d'échauffement, deux sprints pour l'échauffement. Et ensuite, on est parti pour trois blocs de cinq sprints. Toujours comme d'habitude, à bloc jusqu'à la fin. On ne lâche rien. Dans cette bulle hermétique, Morgane enchaîne les sprints à très haute intensité. Dans cinq, quatre, trois, deux, un. Allez, à bloc, à bloc, encore, encore. Des conditions difficiles censées le rapprocher au maximum de celles qu'il retrouve lors de ses courses. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ok, relâche. Super. C'est de créer des conditions même plus difficiles. Parce qu'avec les effets de l'altitude, justement, on a en dette d'oxygène. Donc les conditions sont très, très difficiles. En plus, il fait quand même relativement chaud ici. Donc finalement, le but, c'est de faire des efforts plus difficiles que la course. Pour justement que ce soit facile le jour de la course. Sprint en hypoxie, musculation, cryothérapie. Voilà le quotidien des sprinteurs d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle génération, ils sont deux à briguer la même place que Morgane pour les Jeux Olympiques. Mais le trentenaire est loin d'avoir dit son dernier mot. Pour moi, ça serait le bon candidat car tout d'abord, il a l'expérience. Il a l'expérience d'une longue et belle carrière déjà sur piste, sur route aussi. Et je pense notamment par son acharnement et sa persévérance, tant sur ses entraînements, mais aussi en compétition, ça serait le candidat idéal. Trois fois champion du monde sur l'américaine. Titré aussi en scratch en 2009, Morgane Kneski est l'un des Français les plus titrés sur la piste. Avec son binôme, Benjamin Thomas, l'ancien coureur de l'armée terre, peut nourrir des ambitions de médailles. En tout cas, il se tient prêt pour Tokyo cet été. C'est vrai que moi, je suis un athlète qui est là juste le jour J. C'est-à-dire que je vais être champion du monde, mais les 365 jours qu'il va y avoir avant, je ne serai pas le plus fort. Et au contraire, je pourrais donner le doute. L'approche des Jeux, être dans cet état de forme-là à deux mois, même pas un mois et demi des Jeux, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Et en plus, l'avantage, c'est que je ne fais que progresser. C'est du travail qui est mis en place intelligemment, qui est réfléchi et qui est constructif. Et le but final, ce sera les Jeux Olympiques. Et je serai à plus que 200% le jour J. J'ai mis en place des choses qui sont vraiment bénéfiques, auxquelles je crois. Des choses qui, voilà, avec l'expérience, m'ont apporté des sensations que j'avais rarement eues ou que j'ai eues occasionnellement. Donc les reproduire l'entraînement sans courir, c'est déjà quelque chose. Après, en compétition, le problème, c'est qu'on ne peut pas valider tout le travail accumulé. Donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe, mais au fond de moi, je suis même très confiant. Se remettre en question et changer ses habitudes à 30 ans passés, c'est l'improbable challenge que Morgan Kneski s'est imposé. Aujourd'hui, le byzantin est peut-être dans la forme de sa vie. Il espère finir en beauté et terminer son histoire avec le vélo, en ramenant Kiseki, une médaille de Tokyo.